bonjour les amis une nouvelle vidéo de la tuée de la vigne en ce matin d'automne pluvieux alors voilà les commandes qui vont partir aujourd'hui et puis un petit boulot un toujours avec l'essai d'abord au banc de ce solex alors sur le mulet bien sûr c'est surtout le moteur qui nous intéresse donc c'est un moteur qui est en 39.5 finition perf avec pip race il y aura un gicleur variable à la fin il ya une culasse de compression donc un beau petit moteur qui devrait tourner donc sur le banc pour voir si tout va bien pendant deux fois 40 minutes et ça vous le savez à présent déjà et puis là il ya un motobécane qui est pendu et qui est venu en fait se faire rapidement très rapidement qui est venu rapidement donc ça fait longtemps qu'il est là mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper une petite remise en route remise en route ça consiste en fait à une restauration totale du moteur et puis simplement regardez ce qui ne fonctionne pas sur la partie cycle donc on va vérifier les freins la béquille comme vous pouvez le voir et tout le reste on touche pas donc voilà restauration du moteur dont d'ailleurs le le bec de canard aussi là qui est tout rouillé bousillé donc voilà ce que je vais faire ben en attendant que le facteur passe ça me dégagera un peu de place là sur les colis je vais démonter le moteur de cette partie cycle et puis eh bien on l'ouvrira pour autopsier tout ça et voir ce qu'on se rend compte dessus avec bien sûr la corde du client allez on se reprend tout de suite quand ce moteur est tombé du cadre alors comme promis un petit débriefing bon pas grand chose à noter bon bah par une rouille très avancée vous voyez des tôles du bec de canard un patin d'embrayage décollé puis bon que ce que je prévoyais une incrustation globale avec de la boue et il va falloir nettoyer tout ça et voir si ça pas trop oxydé les flasques là parce que quand la boue stagne là c'est humide et puis bien sûr ça ça bouffe le zamak et puis on passe à passer à travers alors je vais finir de démonter les tôles le bec et le vilebrequin et puis je vais commencer à décrasser tout ça avec un grattoir avant de passer carrément au lave vaisselle au départ parce que sinon ça va me saloper mon bain ultrason donc on va faire comme ça et puis beaucoup le reste pas de problème particulier voyez c'est démonté ici piston segment un peu un peu serré mais je sais pas ce qu'on va faire comme montage là dessus et puis un allumage tout à fait classique d'origine il n'y a pas de souci même le condo est encore là donc on va bien sûr changer tout ça pour du propre alors juste aussi il y avait une chose que j'ai gardé là c'est la vis de piges alors la vis de piges c'est une rondelle en cuivre qu'il faut un pour pour assurer l'étanchéité ça ça sert à rien et puis il y avait cette mousse là qui commence à se désagréger alors je vais faire mon vieux con mais je le répète ne montez pas ces cochonneries sur votre chiltraire parce que cette mousse se désagrège avec l'essence et elle passe ensuite dans le moteur préférez les filtres qu'on vous vend à la boutique voilà merci et à la suite comme on dit cqfd alors en général tout ça il ya deux solutions soit c'est très gras et ça protège soit ben ça protège pas et ça corrodent dans ce cas là on a eu le cas numéro 2 ça corrodent et il y en a encore autant dans toutes les petites creux que vous avez dans le carter alors le carter il est là bas il est sur la presse je vais chauffer et enlever le vilebrequin et après je vais m'amuser à démonter les petits sous ensembles galets allumage etc pour passer tout ça d'abord dans bac de dégraissage et puis ensuite bien sûr aux ultrasons et là bas c'est la visserie qui va également se faire nettoyer et se faire zinguer à neuf je pense que à la fin ce moteur devrait avoir une meilleure gueule bon ben en attendant c'est parti je vais démonter le vileau et dernier point pitié quand vous démonter le galet martyriser pas ça comme ça parce qu'après on peut plus le dévisser correctement utiliser une clé donc on vend à l'atelier de la vigne ça s'appelle un outil centreur d'embrayage et ça vous permet aussi de de démonter tout ça voilà merci bah du coup c'est pas mal cette petite avancée ça me permet de pouvoir tester mon banc d'essai sans mouiller c'est assez top bon alors ce que j'ai fait aussi vous voyez c'est un peu en désordre j'ai donné un coup de karcher aux pièces du moteur qu'on vient de monter c'est très vraiment crade j'ai fait la même chose sur le cadre là que je vais rentrer à présent parce que il était plein de bras ça a quand même enlevé pas mal de choses et là donc j'ai mis ce super monster super sport hyper compressé sur le banc et puis je vais lui faire son essai on reprend le travail sur ce motobécane donc vous savez on a démonté le moteur il est en train d'ailleurs je ne sais pas si vous entendez un petit bruit de fond de passer donc aux ultrasons pour se nettoyer et là pendant ce temps on va un peu aménager la partie cycle alors la partie cycle qu'est ce qu'il a fait on va vérifier les freins vérifier aussi les pneus il y a des endroits où ça frotte à l'avant et à l'arrière on va voir si c'est bien réglé tout ça vérifier frein arrière frein avant et puis il y a du jeu là on va rajouter une entretoise pour voir si ça va mieux je pense que c'est peut-être l'axe qui est un petit peu bouffé mais bon on va pas remplacer l'axe et pas dans le cahier des charges et puis on va remplacer les deux trois bricoles qui sont manquantes une tringle garde-boue etc bref on fait en sorte que la partie cycle supporte la préparation moteur qui est en train de se faire alors on en profite aussi pour changer la béquille qui était complètement foirée alors pour changer la béquille bien comme les trous sont reblancés on utilise une béquille neuve bien sûr puisqu'elle ne sera pas défoncée et puis on utilise ces écrous épaulés qui se mettront dans ce sens et qui permettront de réduire réduire je dis bien un peu le jeu qu'il existe à la béquille bien sûr on rajoutera le ressort alors ces boulons épaulés on peut les utiliser ici bien sûr pour les béquilles mais on peut aussi les utiliser si vous avez des problèmes de fixation de la selle en emplacement donc des rivets qui tiennent la selle donc sur son montant ça c'est tout à fait possible et c'est même conseillé si vous par exemple si vous repeignez votre solex parce que de toute façon il y aura des parties cachées ou que vous ne pourrez pas peindre si vous n'enlevez pas ces deux parties de selle et donc quand vous allez les remonter vous allez avoir besoin de ces boulons épaulés bon voilà on va finir de remonter la selle alors les boulons épaulés je les monte de l'intérieur vers l'extérieur le boulon et je mets bien sûr ici du frein filet pour qu'il ne se barre pas parce que parce qu'avec le mouvement de la béquille et bien forcément ça va tourner un petit peu et si ça accroche et bien votre boulon va finir petit à petit par se dessiner j'ai mis la nouvelle béquille donc avec boulon épaulé neuf béquille neuve et bien sûr un ressort neuf qu'on met avec le petit ressort pour pas s'embêter et on graisse un peu tout autour enfin on huile un peu on lubrifie avec du wd 40 ce qui permet un petit fonctionnement onctueux en attendant que bien sûr la béquille la nouvelle béquille prenne sa place dans le cadre parce que elle va sans doute s'user un peu avant d'être parfaitement raccord avec le cadre bon voilà ça c'est fait je vais m'occuper donc du positionnement de la roue arrière pour voir ce qui frotte faudrait pas que le pneu frotte quelque part et explose et puis après je m'occuperai ben tout simplement du frein avant les freins avant qui sont comme vous pouvez le voir complètement mort et puis il manque une fringue là donc je vais là je vais la mettre et ça sera ça sera fait pour la partie cycle nous donnera bien sûr à la fin un petit coup de nettoyage mais bon on ne peut pas aller faire mieux et on s'occupera aussi de cette pédale là pour essayer de réduire un petit peu le jeu au niveau du pédalage allez c'est parti pour les derniers détails de cette partie les amis je suis bien content du poil il fait bien chaud dans le garage on revient un petit peu sur ce solex là vous savez qu'on a démonté vite fait bien fait on a refait la participe le béquille les roues les freins et puis on s'attaque donc au moteur le moteur on l'avait démonté ensemble le voilà donc toutes les pièces ont été nettoyées vernis parce que vous voyez c'est quand même un petit peu piqué donc on a profité pour les vernis un peu pour éviter l'oxydation et tout a été nettoyé micro billets poli pour pouvoir le remonter donc on va s'atteler au remontage de ce moteur donc ça sera un 39 5 finition noir perf tout simple donc pour rouler avec son solex en se faisant plaisir et puis on va donc monter ce moteur et on se retrouve bien sûr à la phase où on essaiera de le mettre en route la première mise en route c'est toujours un petit peu un moment de plaisir ou pas quand ça marche pas ça arrive aussi et puis ce qu'on va lui mettre on va lui mettre aussi là vous voyez des tôles reconditionnés pour qu'il soit un petit peu plus clinquant quand même qu'au départ je vous vous avez vu en début de vidéo donc comment il était moi c'est pas un début de vidéo il y a quelques jours voilà et puis on le remontera bien sûr on le regret fera là dessus pour voir comment ça fonctionne en l'usant dans un essai au banc voilà pour ce moteur on se retrouve après le remontage comme vous l'avez promis de ce moteur alors on l'a entièrement refait c'est donc il est monté donc en 39 5 3 transferts pipe race carburateur normal pompe neuve allumage abrupteur normal aussi j'ai mis de l'essence je vais chercher la perceuse pour voir si ça débite bien je sais pas si vous voyez bien ouais si ça débite bien ici donc au trou de gicleur et après on essaiera bien sûr de le démarrer alors pour répondre à certains ils disent ouais t'es nul tu démarres t'es nul tu démarres le moteur avec une perceuse c'est nul c'est du bob le bricoleur même mais non on peut démarrer un moteur de solex ou autre chose avec une perceuse à une seule condition c'est que l'écrou central soit bien serré c'est à dire que le volant soit bien en place donc dans ce cas là il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu possible donc on ne peut pas abîmer ni le volant ni la clavette qui est vous le savez incluse sur le volant dans les solex et qui peut effectivement casser si vous mettez le volant et vous serrez de deux ou trois tours là et ben effectivement il y a du jeu et ça peut la casser parce que quand vous allez forcer la clavette va légèrement briller et donc peut casser mais non c'est pas du bob le bricolage c'est simplement de la praticité je peux mettre un démarreur électrique non plus pour pour le mettre en route bon soyons sérieux un petit peu de temps en temps avec tous ces rageux là ça des fois faut mettre les choses en place donc voilà j'ai fini de remonter ce motobécane que l'on a fait ensemble alors bien sûr comme je vous l'avais dit je n'ai fait que le moteur et les éléments de sécurité de la partie cycle éléments de sécurité c'est à dire simplement donc vous savez la petite bague de pédalier pour pas trop que ça bouge vérifier le frein arrière changer les patins à l'avant pour que ça freine bien et puis c'est tout au niveau du moteur donc c'est une préparation 39.5 perf finition noire avec une pipe race donc que l'on voit ici une pipe race et puis et puis un pot race finition iron alors iron je sais pas si c'est le mot disons que vous le savez la peinture sur les pots d'échappement ça dure pas très longtemps même la peinture haute température donc c'est un peu embêtant ça clove vous savez à ce niveau là j'ai essayé à peu près tous les traitements pour que ça tienne bien alors c'est exactement le même problème d'ailleurs que pour la pipe d'admission la pipe d'admission à l'origine elle est zinguée mais vous voyez bien quand vous les démonter que c'est complètement rouillé parce que le zinc ne résiste pas à la haute température j'ai essayé aussi avec du zinc spécial ça ne résiste pas non plus la peinture sur la pipe c'est pareil ça résiste un moment mais c'est pas la panacée donc j'ai choisi moi de regarder un petit peu ce qui se faisait dans les traitements de surface et j'ai trouvé un traitement qui s'appelle la phosphatation qui est en fait un traitement pour les pièces qui chauffent comme par exemple les brûleurs les brûleurs de chaudière ou les choses un petit peu comme ça de cuisinière enfin des trucs un petit peu industriel donc j'ai testé d'abord la phosphatation sur les pipes race et ça marche très bien vous voyez ça prend un aspect un petit peu je sais pas noir noir blanchi mais en tout cas ça résiste et ça ne rouille pas ça ne rouille pas derrière les soudures qu'on peut avoir par exemple sur les pipes ou sur les pots bien elles blanchissent un peu et elles apparaissent un peu en relief un peu métal voilà alors l'avantage c'est bien sûr que ça résiste aux hautes températures et donc c'est parfait pour une pipe donc je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer ce traitement pour les pots d'échappement et ça marche exactement de la même façon vous voyez au départ là je l'ai fait tourner au banc donc ça a chauffé sur cette partie donc ça s'est arrêté là le reste vous voyez c'est resté de la couleur origine au fur et à mesure que le soleil va rouiller et bien ça va rouler pardon pas rouiller oui il va rouiller aussi mais bon il va rouler aussi et bien cette couleur va se diffuser sur l'ensemble de la gamelle donc pour donner un petit ton uniforme aux pots d'échappement voilà et ça peut résister longtemps quand il arrive aussi bien sûr que avec des clots quand vous roulez dans l'eau ou autre ça peut commencer à rouiller ou alors quand vous voyez qu'il commence à être très mat et bien c'est très simple en fait à entretenir au lieu de démonter de nettoyer de passer un coup de peinture ou je sais pas quoi simplement vous l'enduisez vous mettez un petit chiffon avec de l'huile moteur et vous l'enduisez d'huile moteur il va redevenir gras il va reprendre en fait son aspect d'origine et après ça va sécher et donc reprendre cet aspect là pareil si vous avez des petits points de rouille vous mettez soit un petit peu d'huile moteur soit un petit peu de graisse vous faites tourner et l'huile va chauffer et va redonner cette couleur un petit peu moi j'appelle ça aéron mais c'est pas tout à fait assez moi je l'utilise avant bien sûr de vous le commercialiser de vous le proposer je l'ai utilisé sur mes solex et je dois avouer que je suis particulièrement satisfait de la tenue dans le temps du pot il rouille pas et s'il rouille je vous dis je mets je gratte un peu éventuellement et je mets un petit peu de d'une moteur et hop ça repart donc c'est l'avantage de tout de tous les traitements alors il ya d'autres traitements bien sûr il peut y avoir du chrome vous connaissez mais vous connaissez aussi le prix du chrome alors je vais essayer d'en faire quelques-uns en chrome mais bon c'est c'est pas du tout les mêmes tarifs surtout si on veut du chrome qui qui résiste bien qui tient bien dans le temps je teste en ce moment une autre peinture ultra haute température donc voir si c'est si c'est mieux mais c'est vrai que la mise en place à la mise en enfin le passage de ces pots à cette peinture là c'est pas évident parce que ça existe un traitement un peu particulier et puis je sais pas comment non plus ça résiste dans le temps bref pour l'instant sur la boutique vous avez le choix entre du mat c'est à dire un pot peint en peinture haute température qui devient mat et puis ces pots donc que j'appelle iron qui sont en fait donc phosphaté voilà qui est fait parce que je vais faire là je vais le mettre en marche pour voir si les feux fonctionnent parce que je les ai rebranchés et puis une fois que c'est fait on va passer à autre chose je le donnerai un petit coup de nettoyage vite fait bien sûr lorsque le client viendra le chercher mais bon de toute façon ça va pas remplacer bien sûr ça va pas enlever la rouille des roues et autres et autres pètes du cadre ça présentera un petit peu mieux voilà c'est tout l'essentiel c'est que le moteur fonctionne bien il aura un petit essai routier aussi et hop il sera bon pour repartir rejoindre son son propriétaire allez j'arrête parce que pendant que c'est bien étanche ici ça sent fort assez rapidement allez on décroche et on passe à autre chose et un autre sur la route 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1